J'ai pratiqué sept ans à la peinture à l'huile et j'ai rompu de manière assez brutale pour arriver au travail que j'ai aujourd'hui. Il y a un mot en latin, operire, qui résume un peu ma pratique artistique aujourd'hui, qui signifie couvrir, recouvrir, cacher, dissimuler. Finalement, il y a ce geste qui est purement de peinture, de couvrir et de recouvrir. Toute mon inspiration, c'est de rendre visible ce qui cache et qui dissimule, comme les vitrines de magasins, pas en blanc de Meudon, en transition, comme les rideaux de fer, comme les stores derrière les vitrines et comme ces plantes un peu génériques qu'on retrouve partout, qui sont toujours dans des vitrines mais dans un espace clos. Finalement, après avoir arrêté la peinture à l'huile, c'était de découvrir mes propres matériaux avec lesquels peindre et de se libérer juste du cadre du châssis et me permettre d'être plus libre dans la peinture. Du coup, j'ai une espèce de protocole d'exécution qui est toujours, par exemple, à Langue de Chine, sur papier et sur verre, qui est toujours une quinzaine de couches superposées. C'est vraiment le geste répétitif qui vient créer la profondeur. Je développe en parallèle un travail au mortier. En fait, l'idée, c'est vraiment d'étirer le champ de la peinture à ses extrémités et de créer des tensions entre ces différents matériaux. Et du coup, quand je fais une exposition, il y a toujours cet aller-retour et cette mise en tension entre différents gestes. Donc, jouer avec l'ambiguïté de la sculpture, jouer avec l'ambiguïté entre la peinture et la photographie et avec l'installation aussi. En fait, il y a toujours un rapport avec l'architecture dans mon travail. Donc, je travaille aussi beaucoup par rapport à l'espace de là où je vais exposer ou l'espace de là où je travaille. Alors, mon projet sur le Palacio de Cristal, en ce moment, il vient continuer à jouer sur cette embuité entre l'architecture, la sculpture, la peinture. Et du coup, là, ça serait tout un travail sur des grandes stèles, un peu travailler sur le monumental, donc des vitres qui feraient dans les trois mètres de haut. Donc, c'est en pleine expérimentation. Je travaille avec des maquettes. Donc, c'est comment on peut créer une perte de repères sans être complètement dans de l'ambiguïté, comment créer des profondeurs, des champs qui se superposent, un peu inspiré de des dalles. Donc, ça expérimente différents gestes très opposés. En même temps, je parle quasiment de la même chose dans ce travail-là, quoi. Merci. 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 Merci.